Salut à tous c'est BySanka, donc aujourd'hui comme je vous l'avais dit on va analyser ensemble le trailer du prochain DLC contrebande organisée. Le DLC arrive le 29 août donc dans un peu moins d'une semaine et je pense qu'il va coûter très très cher. Je pense que ça sera le DLC peut-être même le plus cher de GTA Online je sais pas ce qu'ils ont eu dans la tête. Déjà que les DLC avec les voitures coûtaient énormément cher ils sont partis dans un délire de DLC Hervion. Je pense que ça va faire très très mal au portefeuille en tout cas dans cette vidéo comme je vous l'ai dit on va analyser ensemble le trailer et honnêtement il y a beaucoup beaucoup de nouveautés et je pense que ça va faire mal au portefeuille Donc c'est parti, premier arrêt sur image. Déjà ici on peut supposer qu'on va avoir un atelier pour regrouper un peu tous les avions ou tous les véhicules qu'on a de chez Pegasus, tous les véhicules qui volent on peut voir plein d'avions, un hélicoptère et des nouveaux véhicules. Tout à gauche on a un nouvel avion regardez le bien. J'essaierai de vous faire un épisode où j'essaye un peu de comparer ces avions à des avions IRL mais celui-ci en tout cas dans GT actuellement je pense pas l'avoir déjà vu L'avion qui est au milieu coupé rouge et coupé gris comme ça vous voyez juste au milieu celui-ci aussi ça va être un nouvel avion et tout petit il y en a encore un dernier sur l'image que vous avez peut-être pas vu en tout cas moi je l'ai pas vu c'est Squad qui me l'a fait remarquer c'est l'hélicoptère que vous pouvez voir tout à droite c'est un hélicoptère miniature enfin miniature je me comprends il est tout petit à mon avis un hélicoptère une personne et je pense que pour faire des missions pour être assez discret dans les airs ça peut être vraiment stylé donc là j'ai fait un petit arrêt sur image pour vous montrer un peu le l'avant assez impressionnante ce nouvel avion qu'on va recevoir prochainement franchement je suis vraiment pressé de le tester il a vraiment une forme assez bizarre surtout son nez comme ça je pense peut-être une histoire d'aérodynamisme mais franchement c'est assez what the fuck ensuite ici on a un nouvel avion qui confirme aussi qu'on va pouvoir sûrement les custom regardez le petit logo qu'il a sur son nez si je peux dire ça comme ça ça rappelle aussi un autre véhicule qu'on pouvait aussi je sais plus c'était lequel mais on pouvait aussi choisir un logo sur le je pense en plus c'était un avion il y avait deux trois logos différents j'ai un petit trou si jamais vous savez lequel c'est n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires mais du coup je pense qu'on va avoir un atelier pour entreposer tous nos avions et tous nos hélicos qui sont stockés chez pegasus et en plus on va pouvoir les custom avec un mécano et je pense même que c'est le mec qu'on a vu tout au début du trailer et qui nous dit ça fait plaisir j'ai bossé avec toi pourquoi tu as mis autant de temps je pense qu'il va nous lancer des missions et en même temps il va nous custom un peu tous nos avions ensuite ici au bout de pratiquement trois ans on a enfin une vraie image officielle du hunter sur gta 5 là ça sera en plus sur gta online ça va être un gros bordel mais on peut le voir juste en face de nous qui va d'ailleurs qui va s'apprêter à la faire une attaque assez surprenante regardez franchement il fait vraiment très très mal et du coup là on a une petite vue de l'avant du de ce hélicoptère qui à mon avis va être monstrueux sur le online donc là ensuite dans un dlc contrebande organisé forcément on va avoir de la marchandise de contrebande donc je suppose qu'on va avoir un nouvel entrepôt encore une fois on va devoir acheter un nouvel entrepôt et aussi du coup faire de la de la marchandise de contrebande mais différente de celles qu'on avait déjà eu dans un précédent dlc regardez les petites images qui vont suivre c'est de la marchandise de contrebande qu'on n'avait pas eu dans le précédent dlc et du coup ça fait plaisir d'avoir encore une fois des petites nouveautés par ci par là ensuite ici on apprend qu'on va pouvoir utiliser des véhicules qui étaient sur gta 5 mais qu'on ne pouvait pas utiliser sur gta online à part au début avec des glitchs mais là officiellement ou alors que pour des missions on va pouvoir l'utiliser en mode online et ça ça fait plaisir c'est c'est toujours cool d'utiliser des véhicules qu'on a pratiquement jamais utilisé avec ses potes en mode online et qu'on a utilisé une ou deux fois dans des missions en mode histoire ensuite ici on a un nouvel avion qui nous montre qu'on va pouvoir custom nos avions regardez à tout le tout le dessous de l'avion en chrome et franchement ça fait vraiment stylé et je vais vous montrer encore pas mal d'autres nouveaux véhicules dans la suite du trailer franchement ils nous ont montré quand même pas mal et j'espère généralement ils le font pas mais j'espère qu'ils nous ont pas tout montré donc là ensuite on a un avion qui est vraiment méchant regardez vous pouvez mettre votre collègue au dessus de l'avion sur une tourelle et il peut à mon avis s'amuser à détruire tous les avions que vous pourrez prendre en chasse comme ça vous vous concentrez sur le pilotage votre ami se concentre sur le massacre et vous allez pouvoir atteindre votre cible beaucoup plus facilement donc voici un peu ce que ça donne vu du cockpit cette fois ci on peut voir qu'il a deux grosses mitraillettes une à gauche une à droite ou alors peut-être que ça pourrait être deux personnes je sais pas j'ai pas envie de m'avancer je pense pas que deux personnes pourront être dans cette tourelle mais en tout cas on voit bien deux miniguns ou deux mitraillettes je vois pas de deuxième viseur à gauche alors à mon avis ça sera deux mitraillettes pour une seule personne et franchement si c'est ça reste que de faire beaucoup de dégâts donc là ensuite pour apporter un peu de what the fuck au dlc voici le l'ancien véhicule que rockstar a ajouté sur le jeu ancien véhicule qui se fait quand même chassé par des buzzards donc franchement si vous arrivez à esquiver le buzzard avec ce véhicule là je pense que ça peut être assez assez épique ici je m'arrête rapidement pour vous remontrer un peu une vue de l'avion donc avec votre votre collègue qui est dans la petite tourelle au sommet franchement l'avion il est je trouve vraiment pas joli vachement simple tout lisse il a même pas de détails mais je pense qu'il va faire très très mal et ici on va finir avec une dernière nouveauté enfin une dernière une dernière qu'on a pu apercevoir dans ce trailer et je pense qu'on en a loupé quelques unes j'ai pas cité tout ce qui était nouveaux casques nouvelles armes je serais vraiment resté sur le principal de ce dlc si jamais vous avez observé des petits détails n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires mais regardez ici on a un tapis de bombe et ça je pense que dans l'émission ou même juste pour s'amuser à chatouiller un peu les joueurs qui sont dans les sessions publiques en mode online ça peut être monstrueux et voilà les gars donc on arrive à la fin de l'analyse de ce trailer comme je l'ai dit je pense que j'ai pas tout noté j'ai peut-être quelques détails qui ont pu m'échapper n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour informer les personnes qui vont passer dans les commentaires et même moi même qui les ai pas vu en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo et ce dlc vous a plu enfin non plutôt l'inverse j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que ce dlc va vous plaire n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait moi je vous laisse là dessus je vous dis bon game et à la prochaine ciao tout le monde